Tout cela me paraissait bien théorique et j'avais hâte de savoir en quoi consistait concrètement l'alchimie. Roger me confia qu'il poursuivait ses travaux en Auvergne et qu'il devait s'y rendre. Après de longues discussions, je réussis à le persuader de m'emmener avec lui. Il avait installé ce qu'il appelle son laboratoire chez un ami, Damien. Pour mon initiation, la première chose que je devais faire était de descendre au fond d'une mine à l'abandon. Dans cette mine, Roger et Damien sont à la recherche de la matière première des alchimistes, l'antimoine. Ce minerai était utilisé avant la guerre à la construction des chemins de fer. Depuis, les mines d'antimoines ont été bouchées et abandonnées. Ce minerai est-il donc si important ? Enfin, j'ai été autorisé à pénétrer dans ce lieu secret. Le laboratoire de l'alchimiste. Je découvris une petite pièce au centre de laquelle se trouvait un simple four. L'atmosphère qui régnait me surpris. La chaleur du four. Les odeurs de soufre. Le bruit du minerai qu'on broie. Je regardais Roger mélanger les sels minéraux, peser le minerai, mixer les fondants. Et je me demandais ce qui pouvait conduire un homme apparemment raisonnable à répéter ses gestes encore et encore depuis plus de vingt ans. Vers l'âge de 23-24 ans, j'ai commencé à étudier les textes. Et puis, vers la trentaine, j'ai construit mon four et j'ai commencé à travailler au laboratoire. En voyant Roger travailler, j'avais l'impression de voir un métallurgiste à l'oeuvre. Pourtant, il utilisait des ingrédients qui n'avaient rien à voir avec la métallurgie. Par exemple, de la rosée. Cette rosée, il va la chercher lui-même dans les champs au petit matin. En le voyant tirer patiemment ses draps sur le sol, j'avais l'impression de contempler un spectacle qui devait être aussi vieux que l'alchimie elle-même. Mais à quoi tout cela servait-il ? Comme tous les alchimistes, son but ultime est de réaliser la pierre philosophale. Cette matière mystérieuse, extrêmement pure, apporterait à celui qui l'obtient la connaissance universelle et l'immortalité. Elle permettrait également de transmuter les métaux, par exemple, de transformer le plomb en or. Ainsi, à partir d'un peu de minerais, d'eau et de sel, Roger espérait découvrir les secrets de l'univers. De retour au laboratoire, la rosée est filtrée, puis distillée. Le travail peut maintenant commencer. Roger m'expliqua que l'alchimiste travaille la matière par le feu. Il la fond à plus de 1200 degrés, la refroidit et la casse pour en extraire les impuretés. Puis il reproduit cette opération tout au long de son travail. Roger me décrivait les étapes du parcours alchimique dans un langage mystérieux. Bon, là, en ce moment, on est donc au premier oeuvre. On est dans la première conjonction, c'est-à-dire ce que les anciens appelaient le mâle et la femelle. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en principe, on devrait les séparer l'un de l'autre, la femelle ayant tué le mâle. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une calcination qui se fait sur la partie mâle et sur la partie femelle, que les anciens appelaient leur vierge minérale, on pousse la purification de façon à la nettoyer. Et c'est sur la vierge qu'apparaît l'étoile. Ce que recherche Roger n'est pas de faire de l'or avec du plomb, mais de déchiffrer l'énigme de la nature. La clé de cette énigme, c'est la pierre philosophale. Elle permet à un être humain de prolonger son existence à travers le temps, mais en même temps d'acquérir surtout une connaissance, la connaissance de la vérité. Et ça, malheureusement, c'est pas facile à expliquer aux gens. détenir la vérité, appartenir à voir la vérité, recevoir la vérité lorsque la pierre arrive à sa cuisson terminale où elle rayonne sur l'alchimiste. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ce soir, la Lune est pleine. Roger se prépare à une nouvelle expérience en relisant la table d'émeraude, texte clé de l'alchimie. C'est par la terre du feu et le subtil du grossier. Doucement et avec grande prudence, il s'élève de la terre vers le ciel et redescend vers la terre et reçoit ainsi la puissance des réalités supérieures et inférieures. De cette façon, tu auras la gloire du monde entier et toute obscurité s'éloignera de toi. Ainsi est créé le petit monde sur le modèle du grand monde. De cela et en cette matière se font de merveilleuses expériences. L'étoile que Roger va trouver inscrite dans la matière lui indiquera qu'il est sur la bonne voie. Finalement, Roger aura réussi à me faire partager la passion ou plutôt la foi qui l'anime. Qu'il parvienne ou non à obtenir la pierre philosophale, sa vie se modifie profondément au rythme de son travail au four et tend vers la sagesse. Ce soir, il est peut-être encore en Auvergne à tenter d'atteindre son but. Combien d'entre nous sont aussi déterminés ? Sous-titrage Société Radio-Canada